Un tueur à la hache terrorise la région. Découvrez cette histoire incroyable pour crime. Musique douce Hors normes, qui va lancer les policiers à la poursuite d'un tueur implacable, soupçonné des pires atrocités. Là, on se rend compte que c'est un fait divers majeur. Un corps découpé, dans la région, on n'a quand même pas trop l'habitude, même si on a des faits divers sanglants, un corps découpé, ça sort de la normalité. Musique douce Nous sommes à Belfort, dans la région Franche-Comté. Située à une soixantaine de kilomètres de la frontière allemande, la cité et ses remparts ont longtemps joué un rôle stratégique dans la défense du territoire. C'est une ville très calme, où il fait bon vivre, surtout connu pour un de ses très beaux monuments qui est le Lyon de Belfort. Mais le 17 novembre 1988, aux environs de 8 heures du matin, une découverte macabre va venir perturber la sérénité de la commune. Une dame est à sa fenêtre de sa cuisine, dans une tour au 13ème étage et elle aperçoit en bas une silhouette. Avec à côté une flaque de sang. Elle appelle immédiatement les pompiers. Prévenus à leur tour, les policiers de Belfort retrouvent les soldats du feu sur place. Aussitôt, ils réalisent qu'ils sont face à une scène de crime. Il y a un cadavre allongé sur ce parking qui se situe en bas des résidences. Alors, que s'est-il passé sur ce parking ? Quelle est l'identité de la victime ? Et dans quelles conditions a-t-elle perdu la vie ? A Belfort, les enquêteurs s'intéressent de plus près à la victime. Un homme d'une soixantaine d'années. Ils vont constater qu'il est face terre, c'est-à-dire qu'il est allongé. Lorsqu'ils vont retourner cette personne, ils vont se rendre compte qu'elle a le visage immaculé de sang, avec des coupures extrêmement profondes, dont une coupure très profonde au niveau de la nuque. On voit tout de suite que ce malheureux corps a été, je dirais, martyrisé, frappé sauvagement. A l'aide d'un objet tranchant, le ou les agresseurs se sont visiblement acharnés sur l'homme. En quadrillant le parking, les enquêteurs en apprennent davantage sur le mode opératoire. On trouve à proximité du corps des armes redoutables, un couteau et puis une hache. Ils vont aussi constater qu'à 4,40 m du corps, il y a une mare de sang. Une mare de sang, pourquoi ? Parce que c'est une mare qui fait 1,90 m sur 80 cm. Et dans cette mare de sang, il y a un mélange d'os et de dents. Tout laisse à penser que la victime a été traînée sur plusieurs mètres. Mais pour quelles raisons ? Puis en procédant à la fouille du corps, les enquêteurs mettent la main sur un portefeuille. La police va trouver sur le corps des papiers d'identité qui vont permettre l'identification. Il est indiqué qu'il s'appelle Mohamed Selami et qu'il est né en 1933. L'adresse de Mohamed est localisée à Sochaux, à plus de 15 km de Belfort. Afin de comprendre les circonstances du drame, les policiers enquêtent sur la personnalité de la victime, ancien gérant de bar. Il a cédé son bar à son fils quelques années auparavant, mais il est toujours là. Et c'est quelqu'un qui est un assez bon vivant, qui aime sortir. Originaire d'Algérie, Mohamed est arrivé en France dans les années 70. Marié à Ourdiah, avec qui il a eu deux fils, Saïd et Hamid, Il a exercé pendant plus de 15 ans dans le Café du Commerce, à Sochaux. Monsieur Selami est un homme qui est gentil avec sa famille. Il a une famille nombreuse. Il a un bon caractère, avenant. Il est sympathique avec ses compatriotes. Et donc, il a cette particularité. Il a toujours beaucoup d'argent sur lui. Beaucoup, beaucoup d'argent sur lui. Habituellement, des billets de 500 francs. Nous parlons encore en francs, à cette époque-là. Et il prête d'ailleurs cet argent, moyennant évidemment rétribution. Ce n'est pas un philanthrope. Et on va supposer que le mobile du crime pourrait être l'argent. Alors, pourquoi Mohamed a-t-il été tué sur ce parking ? Connaissait-il son meurtrier ? Ou a-t-il fait une mauvaise rencontre ? A Belfort, trois jours après la découverte du corps, les conclusions de l'autopsie arrivent sur le bureau de la police judiciaire. Ce rapport du médecin légiste confirme les premières constatations des enquêteurs. Monsieur Selamy est décédé de multiples coups portés avec une violence assez importante. Il y a deux coups qui sont portés sur le haut des épaules ou le visage qui laisseraient penser que les deux premiers coups ont été portés avec une hache quand monsieur Selamy était debout et qu'ensuite il serait tombé et que l'auteur se serait acharné à coups de hache sur lui. Avant de tenter après avec un couteau, avant de tenter une décollation en fait, en faisant ses deux plaies derrière la nuque. Et alors les médecins légistes situent la mort de Selamy, grosso modo avant minuit. Les policiers s'interrogent alors sur l'emploi du temps de la victime le soir du meurtre. Au fil des auditions, les langues se délient. Le jour du drame, il vient à son café vers 17h, quelque chose comme ça. Il était d'ailleurs prévu qu'il fasse la fermeture vers 1h du matin. Ce que l'on sait, c'est qu'à 20h, il va recevoir un appel téléphonique. Il est en langue kabyle. Et son fils va même dire par la suite, après cet appel, il va être pensif. Et il est sorti. C'est la dernière fois qu'on le voit. Il est à peu près 20h45. Il est seul et à pied. Après avoir auditionné les proches de la victime, les enquêteurs découvrent que Mohamed avait l'habitude de se rendre dans le quartier sochalien où son corps a été retrouvé. C'est un endroit où de nombreuses personnes dans la tour sont des connaissances de M. Selamy. Et on va découvrir un personnage qui a en fait deux facettes. Parce qu'il a de nombreuses relations féminines qui est ce, au détriment de sa famille. On cherche à ce niveau-là s'il n'y a pas eu des rivalités entre les femmes, des histoires de jalousie ou des choses comme ça, ou même avec son épouse. Et en fait, on ne trouve rien. A ce stade de l'enquête, les policiers n'ont aucune piste probante. Mais le témoignage d'un routier va relancer l'affaire. Ce dernier affirme s'être arrêté sur le parking dans la nuit du 16 au 17 novembre 1998. Il aurait éclairé d'un coup de plein phare le parking pour voir s'il n'était pas en face d'un autre camion ou s'il n'avait pas quelqu'un directement en face de lui et qu'il n'aurait rien vu. À ce moment-là, il est, je crois, 2h20 du matin. Une information qui contredirait les hypothèses du légiste qui estime que la mort était survenue avant minuit. Alors, le témoignage du routier est-il crédible ? Les enquêteurs arriveront-ils à identifier le martyrier de Mohamed ? Et surtout, quel est le mobile du crime ? A Belfort, le 5 mars 1999, presque 4 mois après le meurtre de Mohamed, un rebondissement inattendu vient relancer l'enquête. Le fils de la victime se présente à la police de Belfort et il vient dire « Eh bien, voilà, dans mon café à Souchaud, hier, s'est présenté un homme, le crâne ensanglanté. Il m'a expliqué qu'il était victime d'une tentative de meurtre imputable à nommer Bourrabat. » Bourrabat est le surnom d'un certain Mohamed Fallet. Pour les policiers, cette agression ne peut être qu'une simple coïncidence. D'autant que la victime aurait été frappée à coups de hache. dans les heures qui suivent, les enquêteurs auditionnent Amman, l'homme qui a été agressé. Il avait rendez-vous avec un contact pour acheter de la drogue. Une fois que M. Fallet se serait assuré qu'il avait l'argent sur lui, je crois que c'était 3500 francs. Lui prétexte qu'il doit repartir. À ce moment-là, il prend un premier coup derrière la tête. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se retourne et il voit l'autre faire et il lui met un deuxième coup et il réussit à se sauver de façon incompréhensible parce qu'il est quand même méchamment touché à la tête et il se réfugie dans un bar juste en dessous et c'est là que l'alerte est donnée. Si Bourrabat est inconnu des services de police, il aurait été en contact avec Mohamed, la victime de Belfort. Ce monsieur a séjourné à l'époque du crime dans le café de monsieur Salami. Il occupait une chambre en moyennant un petit loyer donc à l'étage supérieur du café. Fort de cette information, les policiers se rendent sans plus attendre au domicile du suspect à Sochaux. Mais sur place, il réalise que l'individu a pris la fuite en menant avec lui la plupart de ses affaires. Et on va retrouver finalement pas grand chose si ce n'est une décision du tribunal de grande instance de Montbéliard qui condamne monsieur Falet à payer à un organisme de crédit une somme entre 140 000 et 150 000 francs. Donc, la thèse du crime commis par cupidité pourrait peut-être prendre une certaine consistance à partir de cette constatation. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise car en ce jour du 5 mars 1999, une autre brigade, celle de Montbéliard, est en état d'alerte à la suite d'un signalement. C'est un riverain qui effectue des travaux dans une villa et pour évacuer ces gravats, il avait loué une grosse benne. Il retrouve à côté de cette benne des sacs poubelles qui pensent contenir des gravats. Lui, simplement, il prend ces sacs poubelles, il va les transporter dans la benne et à sa grande surprise, il y en a un qui... un sac poubelle qui craque et il tombe une jambe humaine. Et là, tout de suite, il appelle la police qui vient et qui va découvrir qu'il n'y a pas une jambe mais qu'il y a 8 sacs poubelles contenant des restes humains. Là, on se rend compte que c'est un fait divers majeur. Un corps découpé, dans la région, on n'a quand même pas trop l'habitude, même si on a des faits divers sanglants, un corps découpé, ça sort de la normalité. Tandis que l'affaire fait les gros titres de la presse, le corps de la victime est analysé à l'Institut médico-légal de Besançon. Le corps est complet et on constate sur la tête des blessures très importantes qui sont très sûrement faites avec un objet du type H ou achète. Une fois encore, c'est le même type d'arme qui a été utilisé. Âgé de 60 ans, la victime se nomme Abdelkader. Il n'avait plus donné signe de vie depuis le 28 février 1999. On apprendra plus tard qu'il était aussi en relation avec M. Fallet. M. Fallet lui devait de l'argent. Les enquêteurs de Montbéliard et ceux de Belfort se coordonnent et lancent un avis de recherche. Mais à la surprise générale, le suspect numéro 1 se présente spontanément au commissariat de Montbéliard quelques jours plus tard. C'est lui qui va venir se rendre. Il ne sait pas qu'on a apparemment découvert le corps mais il vient se constituer prisonnier dans l'affaire d'agression. Mais si Bourrabat reconnaît avoir agressé Amman, il assure que c'était de la légitime défense. Il inverse les rôles. Il dit que lui a été agressé, qu'il a réussi à lui reprendre la hache avec laquelle il est agressé et qu'il l'a frappé en se défendant. Bourrabat certifie en revanche qu'il n'a rien à voir avec l'affaire du corps découpé. Malgré ses dénégations, il est mis en examen le 8 mars 1999 pour le meurtre d'Abdelkader et la tentative d'assassinat sur Amman. Alors, Bourrabat sera-t-il confondu pour le meurtre du parking de Belfort ? Quel est le lien entre tous ces meurtres et ont-ils affaire à un tueur en série ? Incarcéré à la maison d'arrêt de Montbéliard, Bourrabat est une véritable énigme pour les enquêteurs. Dans l'espoir de le démasquer, les policiers étudient son profil. Ils vont apprendre qu'il est né au Maroc, qu'il a un frère et qu'il est venu en France dans les années 1970. On apprendra aussi qu'il s'est marié très jeune et qu'il a eu sept enfants, dont un qui est décédé. ouvrier sans histoire, Bourrabat a exercé pendant plus de 20 ans à Sochaux dans la même entreprise. Ses collègues le décrivent tous comme un homme travailleur et appliqué. Mais on sait aussi qu'il a une passion dévorante pour les femmes et le jeu. Il s'adonne au poker, il a 36 000 maîtresses. Mis à part ses addictions, Bourrabat n'a aucun antécédent judiciaire. Pourtant, au commissariat de Montbéliard, des enquêteurs se souviennent l'avoir déjà auditionné 4 ans auparavant dans le cadre d'une autre affaire de meurtre. En déroulant la pelote, ils vont se rendre compte qu'en 1995, il y a une dame de 82 ans qui avait été retrouvée égorgée dans son garage à Oudincourt. Oudincourt, c'est tout proche de Montbéliard, c'est 5-6 kilomètres. A l'époque, en analysant les images de vidéosurveillance, les enquêteurs avaient déjà été frappés par le comportement d'un individu qui semblait suivre la vieille dame. Grâce à la diffusion d'un portrait robot, le mystérieux individu avait pu être identifié. Il s'agissait de Bourrabat. Il l'avait mis en garde à vue, il l'avait auditionné, il l'avait perquisitionné, mais il n'avait pas découvert assez d'éléments pour pouvoir l'incriminer et l'envoyer devant une cour d'assises. Bourrabat pourrait donc être impliqué dans une quatrième affaire de meurtre. L'étau se resserre encore plus sur lui après les investigations réalisées dans son appartement. On a découvert une petite trace de sang à l'intérieur d'une armoire qui est vraisemblablement une goutte de sang qui est tombée d'un vêtement qui en est imbibé. Ce sang appartient à Abdelkader dont le corps a été retrouvé découpé à Sochaux. Mais en ce qui concerne le meurtre de Mohamed, le cafetier, les preuves font toujours des faux. À ce moment-là, on n'a contre... Fallait que des présomptions, des suppositions, des supputations, mais on n'a pas d'élément décisif. Personne n'a vu Fallait en train d'assassiner M. Salami. Personne n'a obtenu des aveux de la part de M. Fallait. On va faire des recherches d'analyse sur la hache. Rien, si ce n'est pas le sang de la victime. Mais par contre, sur le couteau, on va trouver de l'ADN. On va trouver de l'ADN, on va trouver deux ADN. un ADN masculin, c'est celui de la victime, mais un ADN féminin, et où trouve-t-on l'ADN féminin sur le manche du couteau ? Il va y avoir des investigations pour tenter de retrouver qui, à qui appartient cet ADN. Elles ne vont pas aboutir. Ce n'est que le 28 mai 2002, plus de 3 ans après les faits, qu'un nouveau témoignage va relancer l'enquête. Un compagnon de cellule de Bourrabat affirme que l'homme lui a fait des confidences. Il lui dit « J'ai aussi tué un tenancier de café de Sochaux, mais ils n'ont aucune preuve sur moi, personne ne sait rien. » Il a l'air assez satisfait de ce que personne ne sait rien sur lui, mais ce qui est intéressant c'est qu'il relate des faits de manière extrêmement circonstancie que finalement personne ne peut connaître sans avoir accès à la procédure. Des éléments suffisamment probant pour que Bourrabat soit finalement mis en examen du chef d'assassinat de Mohamed. Alors, le meurtrier présumé fera-t-il des aveux ? Quel comportement adoptera-t-il au cours de son procès ? Et quel sera le verdict ? Le 12 octobre 2015, plus de 15 ans après les faits, le procès de Mohamed Fallet, dit Bourrabat, s'ouvre à Vesoul, devant les assises de la Haute-Saône. Cette audience est peut-être l'ultime espoir pour les proches de la victime de connaître enfin la vérité sur les circonstances du drame. Ils attendaient qu'enfin Fallet sorte de sa réserve et qu'éventuellement ils reconnaissent les faits. Moi, je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusion sur la question, mais oui, ça aurait été pour eux l'ultime satisfaction. Mais comme à son habitude, celui que la presse surnomme le tueur à la hache reste impassible tout au long des débats. Je me rappelle que c'est le président de la cour qui m'avait dit moi je l'appelle le sphinx. Je ne l'ai pas vu sourciller une seule fois. Il est resté assis pendant trois jours et demi dans la même position en regardant la cour mais sans aucune expression. L'accusé adopte la même attitude lorsque les experts psychiatres sont appelés à la barre. Tous vont être d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas d'altération ou d'abolition du discernement qui ferait qu'il ne pourrait pas être condamné. De leur côté, les avocats de la défense vont clamer haut et fort que le dossier est uniquement basé sur des faisceaux d'indices et non sur des preuves directes. À mon sens, beaucoup de vérifications n'ont pas été faites. et demeurent des questions qui doivent être impérativement résolues. La première question, c'est comment ils font pour se retrouver là où va retrouver le corps de M. Selami ? Est-ce qu'ils s'étaient donné rendez-vous ? Quand ? Comment ? Où ? À quel endroit ? Deuxième question, les projections. Ce n'est pas une petite mare de sang. C'est une mare de sang mais qui est considérable. Il a été massacré, M. Selami. Massacré. Il y a forcément eu des éclaboussures. Il y a forcément eu des projections. Elles sont où ? Malgré les plaidoiries de la défense, Bourrabat est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après 4 jours de délibéré. C'est sa 3e condamnation. Il avait copé de la même peine en 2003 puis en 2004 pour les meurtres d'Abdelkader et d'Anna. C'était, je ne peux pas dire une explosion de joie parce qu'on ne peut jamais se réjouir quand quelqu'un est condamné à la perpétuité mais c'était un soulagement. Un soulagement. C'était la fin d'une période de souffrance morale et la famille ne voulait pas la vengeance. Elle voulait simplement que justice passe. Aujourd'hui, plus de 20 ans après la disparition de Mohamed, les proches de la victime sont rassurés de savoir le meurtrier derrière les barreaux. Mais si justice a été rendue, ils ne parviennent toujours pas à faire leur deuil. J'ai eu parfois des échos de cette famille Salami, l'envoi d'un courrier ou d'un mail. Ils ont pu effectivement repartir d'un bon pied dans l'existence. Mais en tout état de cause, ils resteront sur leur faim parce que, comme je l'ai dit, ce qui aurait été fabuleux pour eux, c'était des aveux de Falet, ce qui n'a pas été le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada